Alors, le roman s'intitule « Le déjeuner des barricades ». De quelle barricade s'agit-il ? Celle de mai 68, parce qu'il y en a eu pas mal à Paris. C'est un roman qui se déroule sur une journée de mai 68, le mercredi 22 mai 68, qui est une des pires journées de cette époque-là. Ce jour-là, la France est paralysée par une grève générale. 10 millions de salariés sont en grève. Toutes les nuits, les étudiants érichent des barricades au quartier latin et lancent des pavés. Plus rien ne marche. Il n'y a plus de taxi, plus de bus, plus d'essence. Les pompes funèbres, même, sont en grève, ce qui fait que les morgues sont pleines. Le pays est à l'arrêt. Et dans ce contexte-là, mon roman se déroule dans un endroit un peu particulier, qui est l'Hôtel Meurice à Paris. L'Hôtel Meurice, qui est un palace sur la rive droite rue de Rivoli. Et lui aussi a été contaminé par les idées révolutionnaires qui circulent. C'est-à-dire que le personnel vient de décréter l'autogestion. On a mis le directeur à la porte. Et ce qui est paradoxal, et ce qui fait le sel de la situation, c'est que les employés, néanmoins, continuent le travail. Ils sont dans leurs uniformes très élégants d'employés de palace. Mais ils disent, il faut rendre le pouvoir à la base. Donc, le contexte est très particulier. Et ce jour-là doit avoir lieu un déjeuner, d'où le titre du livre. Un déjeuner qui a été prévu de longue date, prévu avant le début des événements. Et c'est la remise d'un prix littéraire. Un prix financé par une milliardaire américaine qui s'appelle Florence Gould et qui habite à l'année dans cet hôtel Meurice. On va remettre le prix à un jeune auteur, complètement inconnu. Il a 22 ans. Il vient de publier son premier roman. Et il s'appelle Patrick Modiano. Tout le monde le connaît aujourd'hui, parce qu'il a fait une très belle carrière. Il a été jusqu'au prix Nobel. Mais évidemment, le 22 mai 68, personne ne le connaît. Et ce déjeuner, au départ, il est très mal engagé. Il y a plein de problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'il faut que les employés votent leur accord pour que le déjeuner ait lieu, puisque après tout, ils sont maîtres à bord. Le deuxième problème, c'est que les invités se décommandent, les uns après les autres, puisqu'on ne peut plus circuler dans Paris. Alors, Florence Gould, qui est l'hôtesse, a un peu peur que ce soit une fête au rabais. Et la seule solution, pour faire nombre, c'est de proposer à des clients de l'hôtel de venir participer au déjeuner, parce qu'eux n'auront aucun problème pour venir. Ils n'ont qu'à descendre les escaliers. Ce déjeuner, c'est une provocation. Parce qu'on va remettre aux lauréats de ce prix littéraire un chèque de 5 000 francs. Il faut savoir que 5 000 francs à l'époque, c'est un gros chèque, puisque le SMIC est à 500 francs. C'est 10 SMIC. Ce serait comme si aujourd'hui, un auteur recevait un chèque de 15 000 euros. Donc, vis-à-vis de tous ces salariés en grève et qui réclament des augmentations de salaires, c'est délicat. On va se goberger dans des salles à manger dorées, alors que le pays souffre. Bref, jusqu'au bout, on ne sait pas si ce déjeuner pourra avoir lieu. Finalement, il va quand même avoir lieu, mais dans des conditions complètement surréalistes. D'abord, parce que j'ai oublié de vous dire que l'électricité non plus ne marche plus. EDF est en grève. Donc, ce sera un déjeuner aux chandelles. Ensuite, parce que ce lauréat, ce jeune Patrick Modiano, que tout le monde attend avec beaucoup de curiosité, est un garçon qui, dès cette époque et dès son jeune âge, est obsédé par la guerre et par l'occupation. Et toute la suite de son œuvre littéraire va d'ailleurs le montrer. Donc, lui, quand il arrive au Meurice, il ne pense pas du tout à mai 68. Il pense au général Koltitz qui, souvenez-vous, a désobéi à Hitler et a refusé de faire sauter Paris en août 1944. Et d'ailleurs, si on peut aujourd'hui encore visiter l'Arc de Triomphe, visiter notre Rome de Paris, c'est quand même grâce à ce général désobéissant. Et Modiano, donc, il est dans son univers à lui, il est complètement ailleurs. Et il est d'ailleurs, ce qui est assez amusant, à cette époque déjà, tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que Patrick Modiano, Modianise, il bafouille, il balbutie, il est incapable de terminer une phrase et il se retrouve au milieu de ces personnes âgées, très alertes, très bavardes. Il est complètement perdu. Et puis alors, ce qui est assez amusant dans cette situation, c'est que les invités de ce déjeuner, qui sont les amis de Florence Gould et qui sont des notables, des nantis, sont des gens extrêmement inquiets par les événements qui se déroulent ce jour-là à Paris. Ils se disent, le grand soir est imminent. Est-ce qu'il ne va pas falloir dès demain matin filer en Suisse et remplir les coffres-forts. Donc, ils sont tous très inquiets. Et par ailleurs, il y a ce personnel qui est en train de faire sa révolution en coulisses et qui est en train d'essayer de prouver que l'autogestion, ça peut marcher. Parce qu'ils ont cette utopie très généreuse en tête, mais qui est compliquée à mettre en place. Donc, c'est une journée, cette journée du 22 mai 68, que je raconte de 8 heures du matin à minuit, où toutes les époques, au fond, se télescopent. Il se trouve que ce jour-là, en plus, Paris est en émoi parce qu'une motion de censure doit être votée l'après-midi même à l'Assemblée nationale. Et que donc, le gouvernement peut tomber d'une minute à l'autre, ce qui est très ennuyeux. Le général de Gaulle se tait, on ne sait pas ce que pense le pouvoir. Donc, il y a cette espèce de fébrilité en arrière-plan qui fait que ce déjeuner littéraire, qui, au départ, devrait être une simple formalité, devient une fête surréaliste. Et elle est à ce point surréaliste que, à la table du déjeuner des barricades, il y a le génie du surréalisme, qui est Salvador Dali, qui habite au Meurice à ce moment-là, il passe un mois par an là, il est là à ce moment-là, et on va le convier à ce déjeuner. Et lui est bien le seul qui n'est pas dépaysé par cette ambiance totalement loufoque et cocasse. Le point de départ de ce roman est tout à fait authentique. Ce déjeuner a bel et bien eu lieu ce jour-là, le 22 mai 68, dans ce lieu-là, au Meurice. Et c'était la première consacration littéraire d'un auteur. Ensuite, j'ai joué avec la fiction. C'est-à-dire que, dans ce roman, les personnages réels portent leur vrai nom. Salvador Dali s'appelle Salvador Dali, Modiano s'appelle Modiano, Florence Gould s'appelle Florence Gould. Mais tous les employés de l'hôtel, évidemment, sont des personnages de fiction. Donc, j'ai pu mener à ma guise et faire agir comme je voulais. Et j'ai pas arrêté de déplacer le curseur entre la réalité et la fiction, en espérant que chaque lecteur aura sa propre interprétation du roman. Parce que ça reste un roman. Même si le déjeuner a eu lieu, des tas de petits événements, de petits drames que j'ai inventés et qui vont se dérouler dans cette journée, sont évidemment le fruit de mon imagination. Le point de départ du livre est un point de départ tout bête. J'avais lu dans le journal d'un critique littéraire qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Jacques Brenner, et qui était présent à ce déjeuner. Cette phrase qui m'avait fascinée, il avait écrit, à la date du 22 mai 68, « Déjeuner au Meurice, occupé par son personnel ». Et j'avais trouvé ça fascinant, parce que c'était complètement contradictoire dans les termes. Je connaissais évidemment, comme tout le monde, les étudiants qui balançaient des pavés au quartier latin. Même si j'étais pas née à cette époque, je savais que les ouvriers de l'usine Renault et de beaucoup d'autres usines en France avaient occupé leur entreprise. Mais l'idée que dans un palace, c'est-à-dire un symbole du capitalisme et de l'ordre établi, les employés aussi se soient rebellés et finalement, et fait cette espèce de révolution en queue de pied et en gants blancs, j'ai trouvé que l'Oxymore était un très très bon point de départ pour un roman que je voulais comique. C'est-à-dire que je voulais voir Mai 68 sous l'angle plutôt de la comédie et du Vaudville. Sous-titrage ST' 501